Mise de poire dans le side de la Champagne-Ardenne, la sylviculture était à la fête hier dans l'aube, quatrième édition près d'Aix-en-Hôte. Un vrai succès, le bois, il faut dire, ouvre de très nombreux horizons. Sur place, le reportage de Céline Lang et Raphaël Doumerg. Il se fait jouer coupe à fruits ou à salades, il se décline en tabouret ou en mini-puis, il se prête aux exercices des lycéens forestiers, et puis il se fait long et fin. Mesdames et messieurs, voici les joyeux emmancheurs d'outils. Nous, les anciens, on a été appris dès notre plus jeune âge à se débrouiller tout seul et à remoncher notre matériel. Moi, je ne peux pas le faire toute seule, et puis bon, c'est utile, c'est bien, moi je trouve que c'est bien. Des savoir-faire donc dans le travail du bois, mais aussi dans l'entretien de l'arbre, regardez ça. Il grimpe, il coupe, il fait du charbon de bois, il se surnomme lui-même l'écureuil, mais... C'est formidable, c'est un singe. C'est vrai, il est très habile ? Très habile, très très habile, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant, c'est surtout physique, je pense, et il fait ça vraiment, vraiment bien. L'élagage, c'est quand même un métier récent, et avec vraiment des techniques spécifiques, et pour travailler en toute sécurité, donc c'est un bon moyen pour montrer notre savoir-faire. Une grande fête aux mille métiers donc à découvrir pour tous ceux qui ont aussi su développer l'art du savoir regarder.